Xavier Niel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Tech & Co ce soir. Merci de m'inviter surtout. Invité exceptionnel. Merci d'autant plus que votre parole est rare dans les médias. C'est pas vrai que j'avais fait la première de votre émission. C'était il y a trois ans déjà, vous vous rendez compte ? Moi j'ai l'impression que c'était hier. On s'est fait trois ans quasiment jour pour jour, c'était en janvier 2021. Merci d'être là pour évoquer bien évidemment toute l'actualité des télécoms. Là, l'actualité du jour de Free, puisque aujourd'hui vous avez présenté votre nouvelle Freebox Ultra. Je regardais un petit peu sur Wikipédia et sur Internet, la première Freebox c'était 2002. Oui, mais c'est la première Box Triple Play au monde. Wikipédia, ils sont très sympas, ils disent qu'on a inventé la Box Triple Play. C'est peut-être pas complètement faux, mais on est très fiers d'être sur Wikipédia avec ça. Incroyable, c'était donc il y a 22 ans. Quels sont les changements majeurs dans les télécoms depuis 22 ans à votre avis, avant de rentrer dans les détails de la Freebox Ultra ? Déjà, il y a un truc qui n'a pas changé, on a toujours une Box à 29,99 en ligne. Ce n'est pas le cas de la Freebox Ultra, mais on a toujours une Box à 29,99. Qui est toujours dans la Freebox Révolution d'ailleurs. Oui, on a passé et on s'amuse. Et donc, on a toujours une Box à 29,99. Donc, on n'a pas changé ça. Ce n'est plus du tout la même Freebox. Donc, à l'époque, on avait un truc en ADSL. Maintenant, on fait la nouvelle Freebox Ultra, les camps fibres optiques. Donc là, on a un changement en termes de débit. On a un changement énorme en termes de contenu. Et puis, c'était beaucoup plus simple de faire des énormes révolutions. Parce qu'en 2002, on ajoute d'abord le téléphone, puis on ajoute la télévision. La télévision et le téléphone par la box. Maintenant, on est très habitué. Donc, c'est beaucoup plus dur d'avoir des révolutions majeures. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On est beaucoup plus fort sur qu'est-ce qu'on fait sur le serveur, sur la partie connectivité, qu'est-ce qu'on est capable d'amener. Ça, c'est un vrai changement. Donc, on arrive sur des technologies plus avancées, des vitesses incroyables. Là-dessus, on a un vrai changement. On a un changement qui, là, est énorme. C'est comment on est plus responsable, comment on fabrique des boxes plus responsables. En toute franchise, il y a 22 ans, je pense que je n'avais jamais entendu ce sujet-là. Mais personne ne moquait ce sujet de la consommation électrique. On va en parler parce que c'est un sujet éminemment important. Et puis, il y a un autre sujet qui est l'intégration des contenus. En fait, c'est assez marrant parce qu'il y avait un cycle où il y avait les câbleaux opérateurs américains qui incluaient plein de contenus. Et puis, on a créé un modèle dans lequel on n'a inclus plus de contenus tout étant d'options. Et là, on remet plein de contenus. Donc, c'est une forme de courbe. La vie est une forme d'éternel recommencement. Et c'est aussi une forme de premiumisation, en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, on a le choix. On peut commencer à 30 euros avec un abonnement Internet basique, j'ai envie de dire, même si on a la télé aussi. Mais si on monte en puissance, là, on se retrouve avec énormément de services à valeur ajoutée. C'est ce que vous aviez déjà commencé à instaurer avec la Delta, qui sort d'ailleurs du marché. On a plus d'un million dans la nature. Donc, ça ne sort pas complètement, complètement. Et on va la voir revenir. Mais aujourd'hui, ça faisait trop de box. Donc, on a simplifié notre gamme. Et puis, on avait une box haut de gamme qui était la Delta. Et on a une box haut de gamme qui est la Freebox Ultra. Donc, on rentre un petit peu dans les détails de cette Freebox Ultra, parce que c'est important, mine de rien. Donc, des débits, j'allais dire monstrueux. 8 j'y habitent en montant et en descendant. Ça, c'est une première ? Ça, c'est une première. Donc, il y a un double sujet technologique, de travail technologique. Le premier, c'est d'être capable d'avoir une Freebox qui tient des tels débits. Dans les deux sens, plus on va en parler après, le Wi-Fi. Tout ça mélangé fait que sur notre carte mère, notre Freebox, on a des débits de faux. C'est plus de x3 en termes de débits par rapport à ce qu'on avait avant sur la Freebox Delta. Avec un partenariat avec Colcom, notamment. Exactement, pour avoir des processeurs en avance de phase, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est encore plus dur, encore plus lourd, ce service, il est disponible sur 35 millions de lignes en fibre optique. C'est-à-dire que ce 10 gigabits, cette technologie 10 gigabits qui permet de faire du 8 gigas symétrique, il est disponible sur 35 millions de lignes en fibre optique. Souvent, sur le marché, les gens vous disent, je fais du 10 gigabits. Mais ils ont commencé en faisant du 10 gigabits dans un quartier de Paris. Nous, on a upgradé la totalité de notre réseau partout en France pour supporter ces débits. Donc, on a 35 millions de lignes aujourd'hui qui supportent ces débits. C'est-à-dire, en fait, la quasi-totalité des foyers français. Il n'y a pas une zone où... On n'a que la fibre optique qui ne soit pas à 10 gigabits. Non. Incroyable. Et donc, c'était un upgrade majeur du réseau et encore un upgrade par rapport au lancement de la Freebox Delta il y a 5 ans parce qu'on a besoin que ça soit symétrique et on n'a jamais prévu des réseaux pour avoir des débits symétriques. Mais pour revenir à cette fonction, c'est vrai, de monter en puissance avec les gigas, ça concerne sincèrement qui ? Ça concerne tout le monde à un instant de raison quand on en a besoin. Donc, bien sûr qu'on n'a pas besoin de la technologie 10 gigabits dans les deux sens toute la journée, tout le temps. Mais quand à un instant de raison, on a besoin de télécharger un fichier, et de télécharger une vidéo quand ça prend 20 secondes, ce n'est pas pareil que quand ça prend une heure. Oui, mais ce n'est pas un peu mensonger de dire qu'on a 8 gigas alors que parfois, on a un ordi qui a 4-5 ans qui va plafonner à 200 mégabits. Là, on rentre un peu dans les détails des débits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir du 8 gigas, il faut avoir un PC de compétition, il faut acheter du matos spécifique, il faut avoir du matériel, du fichier, etc. Et bien, c'est pour ça que l'on a mis aussi du Wi-Fi, et la norme Wi-Fi 7, vous allez la voir arriver partout, qui va permettre d'accéder jusqu'à 6 gigabits. Il y a très peu d'appareils qui sont compatibles au Wi-Fi 7. Non, non, complètement. Mais dans 6 mois, vous ne me direz plus la même chose. Et dans un an, si quelqu'un vient chez vous dans votre émission et vous dit que ça ne sert à rien, dans un an, il sera ridicule. Et dans 3 ans, je serai ravi de faire une vidéo pour lui dire que ce garçon s'est fait virer parce qu'il a dit des conneries. Non, non, moi, je n'ai aucun problème avec ça. On est assez confortable. Mais c'est dans notre ADN d'être en avance de phase. Et c'est pour ça qu'on disait ça ce matin. Il y a 5 ans, on nous disait, mais le 10 gigabits, ça ne sert à rien. Maintenant, tous nos concurrents disent, attendez, on va faire du 10 gigabits, on a déjà un million de prises, on a deux millions de prises. On va aller plus loin. Maintenant, on va le mettre dans les deux sens. Et puis, on va mettre du Wi-Fi qui permet de le faire. Mais c'est toujours cette volonté de se dire, si je m'abonne aujourd'hui à une box, à un produit, il faut que cette box ou ce produit, il soit up to date et il soit le plus moderne possible. Alors oui, chez Free, on est toujours en avance de phase par rapport au reste du monde. Il n'y a aucune box dans le monde aussi puissante qui existe. Tant mieux. Et on est content que nos abonnés en bénéficient. Mais ça fait partie de notre image d'être en avance technologiquement. On ne va pas reprocher à NVIDIA d'avoir des processeurs GPU les plus puissants au monde. On ne va pas reprocher à Intel d'avoir des processeurs les plus rapides au monde. C'est de la même manière. On est dans une évolution technologique. Ça a aussi une autre bonne nouvelle. Ça veut dire que nos Freebox peuvent vivre plus longtemps parce qu'elles sont obsolètes moins vite. Il y a l'obsolescence qui n'est pas là. puisque cette Freebox a au moins une durée de 10 ans. Mais quand on voit la Freebox Révolution, finalement, elle dépasse allègrement les 10 ans. Elle est toujours là, vaillante. Mais typiquement, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ces sujets d'obsolescence. Notre problème, ce n'est pas nous parce que nous, on ne va pas faire l'obsolescence programmée sur nos boxes. C'est juste qu'on a acheté dans notre histoire des composants dans lesquels les vendeurs de composants créent une obsolescence programmée. Et en fait, aujourd'hui, dans nos négociations, on dit ça, on ne veut plus. Et on leur demande contractuellement que ça ne puisse pas exister. Typiquement, sur la Freebox Révolution, on a eu à un moment des problèmes d'afficheurs. Pourquoi ? Parce que les afficheurs, on est obligé de les changer, ils ont dépassé une durée de vie maximum. Parce que quand on l'a créé, on ne l'a pas pensé. Donc, vous avez sourcé toutes les pièces détachées de cette nouvelle Freebox pour qu'elles tiennent plus longtemps ? Oui, et c'est une spécificité parce qu'on est le seul opérateur au monde à créer notre hardware et notre software. Et comme on crée ça, ça nous permet de demander à nos fournisseurs de composants, de demander à Qualcomm et à nos centaines de fournisseurs de composants, de s'engager à ce que ces composants ne disparaissent pas, ne meurent pas. Un mot sur cette montée en débit. Quand on regarde un peu notre territoire, on voit qu'il y a des personnes qui n'ont même pas 100 Mbps. Ce n'est pas un problème de communiquer en disant, regardez, on a 8 Go, c'est génial, etc. Symmétrique, alors qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à travailler avec Internet dans de bonnes conditions ? Aujourd'hui, on a 35 millions de lignes en fibre optique. Il nous en manque 5, 6, 7. On va les faire. Et donc, si vous voulez, dans 97, 18 % du territoire, on va aboutir à ces débits-là disponibles dans les, j'aimerais vous dire les mois, dans les quelques petites années qui arrivent. Donc, ça va être disponible partout. Après, il restera des lignes en ADSL. Cette Freebox Ultra, elle n'est pas mon sujet puisqu'elle ne fait pas d'ADSL. C'est la première Freebox que l'on crée dans laquelle on ne met plus volontairement d'ADSL ou de VDSL, enfin les technologies qu'on a déployées parce que c'est une technologie qui va disparaître. Oui, justement. Mais qui va disparaître dans les années qui viennent extrêmement rapidement. Mais aujourd'hui, on va dire, alors je ne sais pas, il faudrait peut-être que vous nous donniez les chiffres, mais la majorité de vos abonnés est en ADSL ou en Fibre aujourd'hui ? Ah non, en Fibre très, très largement. Aujourd'hui, l'ADSL représente combien en pourcentage d'abonnés Free ? Je ne sais pas si on donne, mais on est à 20 % plus. Ces 20 %, il y a quand même un warning parce que Orange... Non, mais il y a un an, on était à 30 % plus. D'accord, donc ça va vite. Mais malgré tout, on voit qu'Orange accélère sur l'arrêt de l'ADSL. Il y a des communications qui sont faites. Non, on pense l'inverse. On pense qu'Orange va trop lentement sur l'arrêt du cuivre. Ah oui, notre vrai sujet, c'est qu'on arrête. C'est quoi le problème ? Mais est-ce que vous serez prêt ? C'est-à-dire qu'on est d'accord que le jour où l'ADSL s'arrête, c'est qu'il y a la fibre derrière. Mais quelle est la légitimité d'avoir de l'ADSL aujourd'hui dans Paris ? Écoutez, je vais tout vous dire. Notre productrice, qui est là juste à côté, n'a pas la fibre dans son immeuble. Elle a encore l'ADSL. On est en 2024 et elle est au cœur de Paris. Mon immeuble est en général assez public. Face à un immeuble, elle aura la fibre optique de l'ADSL. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Il y a plein de gens qui sont encore en ADSL. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce sujet-là, à partir du moment où vous allez éteindre le cuivre, à partir du moment où vous allez éteindre le cuivre, ce problème, il va falloir le régler et on va le régler. Mais tant que vous ne dites pas qu'on éteint le cuivre... Mais ce n'est pas un problème pour vous, tout ça ? Enfin, je veux dire, vous discutez... On rêve de l'extinction du cuivre le plus vite possible. On demande l'extinction du cuivre le plus vite possible. à accélérer l'arrêt de l'ADSL. Vous avez des gens qui sont les technos qui vont s'équiper en fibre optique très vite, qui vont le demander, qui vont le prendre. Et puis après, vous avez des nouveaux abonnements et des nouveaux abonnés à qui vous allez dire « Moi, je n'ai que de la fibre optique dans votre zone. » Mais après, vous avez des anciens abonnés, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas envie de s'ennuyer, qui trouvent que l'ADSL, ça ne marche pas si mal que ça. Et chez eux, ou des propriétaires d'immeubles qui disent « Moi, je ne vais pas me faire ça. Ce n'est pas un problème. Ils ont déjà Internet. Ils n'ont pas besoin qu'on passe en fibre optique. » Et il y a un moment, vous avez besoin de dire « C'est fini. Maintenant, on va éteindre. » C'est comme la TNT. S'il y a un moment, on ne dit pas « Maintenant, on va éteindre les vieilles fréquences. » Eh bien, la TNT, elle continuerait. Donc, il faut quand même mettre une petite pression. C'est ce que disent tous les régulateurs du monde. Il faut à un moment qu'on éteigne le cuivre. Et nous, notre demande, c'est qu'on éteigne le cuivre le plus vite possible pour contraindre la migration de gens qui ne souhaitent pas contraindre simplement en leur disant « Demain, sinon, vous n'aurez plus de boxe. » Et ça vous coûte moins cher, en plus ? C'est différent. C'est un autre modèle. Dans un modèle, c'est un modèle d'investissement. Dans l'autre, c'est un modèle de location. Les deux reviennent. Ce n'est pas très différent pour nous. D'un côté, on est généralement propriétaire de notre réseau. De l'autre côté, on est locataire. Mais le raisonnement financier, il est marginalement différent. Mais ce que l'on souhaite vraiment, c'est que l'on pense qu'on pourrait faire des trucs énormes en éteignant demain, typiquement, la fibre optique. Et on pense que l'ARCEP, aujourd'hui, on a eu une année 2023 horrible. On a eu une ARCEP aux ordres d'orange. C'est un truc. On est le seul pays au monde où on augmente les prix du dégroupage. On lâche tout orange. On augmente les prix du réseau et des infrastructures qu'on peut utiliser. Donc, l'ARCEP... Qui s'est fait aussi taper sur les doigts parce qu'ils n'avançaient pas assez vite. On leur a mis une petite amende de rigolade. On leur a mis une petite amende de rigolade. Avec l'État qui, dans le même temps, leur a tout lâché. Donc, si vous voulez, on a tout lâché à Orange, qui est l'opérateur qui fait le plus de cash flow. On va augmenter les prix du dégroupage. Aujourd'hui, on va augmenter les prix du dégroupage. On est où ? Rappel ce que c'est, le dégroupage. Le dégroupage, c'est la location de la ligne de cuivre à Orange. Dans tous les pays européens, ce sont des prix qui passent. Vous voulez accélérer, justement, la disparition de... Et puis, pour des raisons écologiques. Aujourd'hui, c'est bien évidemment le cuivre. C'est une horreur en termes d'empreintes. Il faut le faire disparaître. Oui, mais ça fait 22 ans que vous êtes sur le cuivre. Vous vous réveillez longtemps. Oui, mais il est temps. Ce n'est pas moi. Le cuivre n'appartient pas. Non, mais moi, attendez, moi, je suis d'accord, mais ce n'est pas moi qui l'ai. Moi, je suis dans les pays où je peux l'éteindre, où je suis opérateur historique. On essaie de l'enlever le plus rapidement possible parce qu'on veut passer dans des technologies modernes. Un mot sur la 5G. Tout va bien. 4 abonnements en 10 limités pour 9,99€ la première année. C'est le seul abonnement limité qui existe en France. 15,99€. Ce sont les seuls abonnements complètement illimités qui existent en France. C'est quand on a une free box. On peut accéder à partir de ce moment. Ce n'est pas capé. C'est capé à 4, mais en termes de débit, ce n'est absolument pas capé. C'est le seul forfait illimité qui existe en France. Vous avez oublié un truc en termes de connectivité à prendre à finir. C'est le Wi-Fi set. On est en retard sur cette nœud. La grosse nouveauté de cette box. Voilà, qui fait partie des grosses nouveautés et qui est le Wi-Fi moderne dont on va avoir besoin, qu'on va tous utiliser parce qu'il utilise 4 bandes de fréquence. Ce qui permet, par exemple, dans une grande ville, quand vous cherchez le Wi-Fi et qu'il y a 50 ou 60 réseaux, ça va être une pagaille. Là, on libère des bandes de fréquence supplémentaires et donc on redonne du débit. Vous allez voir, c'est une tendance massive parce que c'est un Wi-Fi qui apporte vraiment quelque chose. Comme le 6E, le 6E n'a amené pas grand-chose, le 6E a amené beaucoup. Là, de la même manière, le 7 a amené des débits partagés jusqu'à 6 gigabits et donc ça repermet encore d'avoir un intérêt sur un usage de connexion à 8 gigabits. Avec une meilleure couverture, vous vendez aussi des... Enfin, vous ne vendez pas. On inclut. Vous incluez des petits répéteurs. En Wi-Fi 7 parce que ça ne sert à rien d'avoir du Wi-Fi 7 sur la box principale et puis d'avoir des répéteurs qui sont pas en Wi-Fi 7. Si on a un gros mur derrière et que ça ne marche pas parce que le Wi-Fi 7 n'arrive pas à résoudre les problèmes des murs. Le problème des murs, c'est des problèmes de fréquence. C'est un marché qui est en perpétuel mouvement et on a vu arriver dans tous les grands chapitres technologiques, les Américains, que ce soit dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans les processeurs, etc. On voit que les Américains arrivent sur l'Internet aujourd'hui avec le satellite et on le voit. Aujourd'hui, il y a des offres qui sont plutôt séduisantes avec Starlink. Cooper de Jeff Bezos va être bientôt lancé. Il y a aussi OneWeb qui est un projet plus européen. Est-ce que ça vous fait peur, le fait de voir arriver une nouvelle connexion qui vous échappe finalement parce qu'on sait que demain, ça captera le débit sur satellite. Pas en France, mais dans certains pays, on a un partenariat avec Starlink, utilisable sur son téléphone mobile. Aujourd'hui, le débit, ça permet d'envoyer un SMS. Donc, il ne faut pas rêver de débit incroyable. Oui, mais on en est à l'an 1, Xavier. Vous savez très bien. Dans quelques années, on aura un modem qui recevra parfaitement. Non ? Vous n'y croyez pas ? Vous n'y croyez pas ? Non, mais c'est physiquement pas possible parce qu'on parlait des murs à quelques secondes. Au-dessus de nous, on a 12 étages de mur, on a 12 paliers, on a 12 planchers. Il faut que vous certifiez que vous êtes à zéro et pourtant, vous avez de la 5G à faux. Mais est-ce que les opérateurs télécoms terrestres un jour vont s'associer à Elon Musk ? Donc, on y va. Sur le mobile, non, aucune forme de risque. Sur le terrestre, vous avez deux hypothèses. Soit les endroits, vous avez de la fibre optique. La fibre optique, on la pose pour un siècle. On dépose de la fibre optique aujourd'hui, dans un siècle. On sera peut-être là encore tous les deux. C'est peu probable, mais on a le droit d'y croire. Grâce à l'IA, on sera là. Ou grâce à Elon Musk. Je ne sais pas, grâce à plein de gens, on sera encore là. Mais dans un siècle, elle sera toujours utilisée et elle aura été amortie à ce moment-là, comme le cube a été amortie 120 ans après avoir commencé ou 130 ou 140 ans après avoir commencé à être déployée. Et donc, la fibre optique que l'on pose, elle est là pour toujours. Le satellite et le débit qu'on sait passer sur une fibre optique, il est limité. On n'a pas de limite sur le débit qu'on sait passer sur une fibre optique. Ça peut coûter cher, mais on n'a pas de limite sur le débit qu'on sait faire passer. Le satellite, il faut le changer tous les 5 ans parce que ce sont des satellites basse-orbitre et il faut les changer tous les 5 ans. Premier élément, et la capacité d'un satellite, il est limité. Et parallèlement, l'installation, elle est compliquée parce que c'est une antenne sur son toit. Donc, si vous voulez, c'est un usage... Donc, pour vous, ce n'est pas une menace ? Si, c'est une menace dans les endroits où on n'a pas de fibre optique. C'est une menace dans les endroits qui sont les zones où des gens ont moins de 100 Mbps aujourd'hui parce qu'on n'a pas été bon ou parce qu'on n'a pas déployé la fibre optique. Comment ça va se passer à votre avis ? Est-ce qu'il y a des opérateurs ? C'est déjà le cas aux Etats-Unis. Je crois que T-Mobile a passé un accord avec... Nous, on l'a passé en Suisse avec notre opérateur en Suisse. Donc, avec Salt, c'est ça ? Oui, avec Salt, on a passé un accord avec eux. C'est quoi ? Quel type d'accord vous passez ? C'est un accord. Vous leur achetez du trafic. En échange, vous leur donnez des fréquences parce qu'on a une petite spécificité de fréquence. Donc, en fait, vous vous servez de leur réseau pour redistribuer en terrestre ? En fait, sur leur satellite, ils utilisent nos fréquences et ils redistribuent en terrestre. Mais on est sur des débits qui sont des débits du SMS. Ça va s'améliorer. Normalement, on va avoir de la voix. On va commencer à avoir de la data. Donc, la France est plutôt préservée, à votre avis, sur ce sujet ou pas ? Non, elle n'est pas préservée. Juste, aujourd'hui, on n'a pas de spectre nécessaire. Les opérateurs n'ont pas assez de spectre pour pouvoir le faire en mobile aujourd'hui. Peut-être que l'un d'entre nous en aura et signera un accord avec Starlink ou quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de fréquence pour que ça puisse marcher sur un téléphone portable. Mais ça peut changer. Mais surtout, c'est un usage dans des endroits où on ne capte pas, où on ne couvre pas. Et c'est notre usage en Suisse. Si vous êtes en haut d'une montagne, ça ne capte pas. Vous êtes content d'avoir Starlink. Et c'est incroyable. Le service qu'ils fournissent est incroyable. Juste, il ne remplace pas le téléphone mobile et il ne remplace pas une connexion Internet fixe en fibre optique. Pourquoi on n'a pas lancé un truc pareil, nous, Européens ? Pourquoi, encore une fois, c'est les Américains qui lancent ça ? Parce que c'est un produit mondial. Parce que quand vous déployez un... On aurait pu peut-être avoir un produit européen focalisé sur l'Europe. C'est des satellites. C'est Hôtel Sapt et OneWeb. On a un truc européen. On a même un truc français. C'est encore mieux. Luxembourg jouera français. Donc, on se bat armes égales ou on est aussi dépassé sur ce sujet, à votre avis ? Je pense que Starlink fait quand même un produit incroyable et plutôt en avance. Mais voilà. Mais bon, tant mieux pour eux. Ils ont été brillants. Il y a un garçon particulier mais un peu génial à sa tête, à leur tête et ils ont fait un truc pas mal. Vous l'avez rencontré plusieurs fois, Elon Musk. Il est comment, ce garçon ? Génial et particulier. Je ne sais pas. Alors, génial, on le voit tous parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Et particulier aussi, vous le voyez ? Qui passe. Si vous allez sur X ou sur Twitter, de temps en temps, ça se voit, non ? Non, mais quand on discute avec lui un peu dans l'intimité, il est comment ? C'est un gars sympa. Particulier ? Non, non. À l'ouest ? Enfin, comment ? C'est à l'ouest. Il est particulier, il est différent mais tant mieux. Mais cette différence peut être complexe parfois par ses choix, par ses goûts, par ses engagements, par sa volonté de provoquer. On peut faire du business avec ce monsieur ? Écoutez, nous, on a signé un accord avec Starlink, avec Sault. Oui, on signe des accords, oui. Tiens, puisqu'on parle de business, quand on regarde un peu le marché des télécoms en France, tous les opérateurs perdent de l'argent. Ah non ? Non ? Ah non, nous, on a une forte croissance chez Free, on gagne de l'argent, tout va bien. Orange, on gagne beaucoup, mais enfin, ils sont tellement aidés par le régulateur que c'est de bien descendre. Ce que je veux dire par là, c'est que les opérateurs sont endettés. Oui, mais l'endettement, ça peut être ça. Si vous vous endettez à 10 ans ou à 5 ans pour déployer de la fibre optique qui va exister un siècle, ça ne me choque pas. Mais le fait d'être endetté de manière, je veux dire, pas perpétuelle, mais on voit que ça nécessite des investissements colossaux. Là, vous sortez une nouvelle box que vous allez sans doute distribuer à des centaines de milliers d'exemplaires de millions. On espère. J'imagine que ça coûte cher, tout ça, parce qu'il y a de la technologie. Mais si vous voulez... Les investissements 5G, la fibre optique, etc. Donc, il y a malgré tout une spirale d'investissement. C'est des choses complètement différentes. La Freebox, vous la produisez quand vous avez un abonné au bout. Donc, ce n'est pas un vrai sujet. On a des stocks d'avance, etc. Un abonné à une précédente Freebox que vous avez amortie. Là, s'il vient et qu'il change de Freebox... On repart sur un amortissement. C'est le jeu. Mais on est dans un truc. La Freebox, c'est quelque chose de complètement variable. On en vend 100 000, on va en produire 100 000. Il peut y avoir des rompus, on peut se tromper dans nos stocks, etc. Mais on en vend un million, on va en produire un million. Donc, c'est complètement linéaire à notre nombre d'abonnés que l'on a, anciens ou nouveaux. Ensuite, le déploiement de la 5G. On a 27 000 points hauts en France. Donc, quand on aura une technologie nouvelle ou quand on veut déployer des choses, on a 27 000 équipements à déployer. La fibre optique, on est dans 35 millions de foyers. Donc, il y a 35 millions d'endroits où on a un point de présence. Vous voyez bien que le coût, il n'est pas le même. Dans un cas, dans deux cas, on a un coût fixe. Mais dans un cas, c'est 25 000 équipements ou 30 000 équipements à poser. Dans l'autre cas, c'est 35 millions d'équipements à poser. Et puis, dans le premier, et dans tous les cas, on va déployer nos réseaux en fibre optique qu'on est des abonnés ou pas. Et dans le cas de la box, c'est quelque chose de variable. Donc, le vrai coût, le vrai élément très, très cher qui a été mis en oeuvre par les opérateurs, pour ceux qui l'ont mis en oeuvre, c'est le déploiement de la fibre optique, partagée ou seule. Dans Paris, on est trois acteurs à avoir déployé intégralement un réseau. En province, c'est plus souvent partagé un acteur et leader et on devient client et vice-versa. Voilà. Mais le vrai coût pour les opérateurs ces dernières années, ça a été le déploiement de la fibre optique auquel nous, on a rajouté des choses. c'est la possibilité d'avoir 155 millions de lits et des billets. Cette dette qui est colossale si on l'additionne à tous les opérateurs et là, j'inclus aussi SFR dont on fait partie évidemment chez Altice Media et BFM Business, vont se résorber. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous gagnerez de l'argent après avoir... Mais nous, on en gagne aujourd'hui. Si vous voulez, on est une société... Ce matin, il y a quelqu'un de très sympa à la fin de la présentation qui me dit avec cette nouvelle box, est-ce que vous allez gagner de l'argent ? Je le remercie. Je remercie. Il faut mieux faire pitié qu'envie. Donc, ça me va très, très bien. Mais le sujet n'est pas celui-là. Aujourd'hui, on a une activité rentable. On a eu des investissements lourds dans la fibre optique. Aujourd'hui, on arrive au bout de ces investissements lourds. On a un problème structurel parce qu'on a une régulation qui ne marche pas, qui est pro-Orange, qui est l'opérateur historique. Donc, on a un sujet avec ça parce qu'on est obligé d'utiliser les infrastructures d'Orange. Et encore, nous, on est un grand groupe, on en a les moyens, mais je pense à tous les petits opérateurs qui risquent de disparaître parce qu'on a une régulation pro-Orange. Vous parlez d'ADSL, c'est ça ? Non, je parle de tout. Par exemple, aujourd'hui, on utilise des fourreaux Orange. C'est-à-dire qu'à un moment, nos amis européens ont dit attendez, on ne va pas trop... Les opérateurs ne vont pas creuser quatre fois les trottoirs. Il y a peut-être des fourreaux disponibles qui appartiennent à l'opérateur historique. Et donc, tous les opérateurs vont pouvoir les utiliser. Pas de problème. Et donc, le régulateur français fixe un prix. Ce prix vient d'être multiplié par trois. Alors évidemment, pour nous, c'est un prix, mais on fait 6 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires. On va réussir peut-être à s'en sortir. Ça va aller. Ce n'est pas un problème. Vous êtes un petit opérateur, mais vous passez quand même des fibres dans un réseau significatif. Et pour vous, ça va être un problème. Et donc, on va faire disparaître nos petits opérateurs pour servir Orange qui n'a pas besoin d'argent. C'est l'opérateur qui dégage le plus de cash. Tiens, puisqu'on parle de petits opérateurs, il y a une guéguerre là pour la poste mobile. Vous vous positionnez ou pas ? Tous les opérateurs sont positionnés. Mais c'est le rachat d'un MVNO. Ce n'est pas là-dedans où on a toujours été nous les meilleurs. C'est 2 millions de clients supplémentaires d'après ce que j'ai compris. Oui, mais si vous regardez ces dernières années, c'est SFR eBouy qui les ont rachetés principalement. C'est rare pour vous d'ailleurs d'acquérir un MVNO. Je crois, non ? Enfin, en tout cas, d'avoir cette volonté. Dans d'autres pays, on l'a déjà fait. En France ? Vous savez, on est le plus gros opérateur en Pologne. Je ne sais pas, on doit acquérir un petit opérateur par mois en Pologne. Donc, on est habitué à faire des acquisitions. Non, mais vous avez un opérateur qui est plutôt un opérateur pas mal. C'est une belle marque. C'est un accord avec la Poste de distribution avec la marque La Poste. Donc, on trouve ça pas mal. Maintenant, c'est réellement un sujet quand vous le regardez dans l'histoire. C'est plutôt SFR et Bouy qui ont été acheteurs de ces acteurs. D'accord. Et d'ailleurs, SFR qui est actionnaire majoritaire, je crois, de la Poste. Minoritaire. Qui en a 49%. Ah oui, 49%. Tiens, puisqu'on parle de gros sous, Xavier Agniel, Vodafone en Italie. On regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Rien de spécial. On regarde depuis longtemps. C'est des discussions qu'on essaie d'avoir avec eux pour essayer de fusionner. Ça a l'air compliqué, non ? Oui, mais c'est toujours compliqué. Vous savez, c'est des sujets complexes. On est sur le territoire italien et donc c'est complexe. Mais on a des discussions. On verra si on y aboutit. Ça fait des années qu'on a commencé. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de s'associer avec... Enfin, dans votre... L'idée, c'est de trouver est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble ? Voilà. Mais il faut des volontés des deux côtés. D'accord. À l'instant présent, s'il s'était passé quelque chose, vous le sauriez. Oui, c'est vrai. Voilà pour toute l'actualité. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne dans un instant, Xavier, parce que j'ai encore plein de questions à vous poser sur l'intelligence artificielle qui est aussi un gros dossier que vous suivez avec Qtai. Et puis, je sais que vous êtes un peu geek. J'ai quelques questions à vous poser, notamment le Vision Pro, cet appareil étonnant d'Apple. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Xavier Niel est l'invité de Tech & Co, la quotidienne, ce soir sur BFM Business. L'info écho et on revient juste après. A tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Nous sommes ici au showroom de Free. Free qui a annoncé aujourd'hui cette nouvelle Freebox Ultra et comme invité. Écoutez, nous avons la chance d'avoir Xavier Niel. Rebonsoir Xavier. Merci d'être là. Patron de Free, on a découvert cette Freebox Ultra avant de parler d'intelligence artificielle et un petit peu de vos coups de cœur tech du moment. Un mot sur les contenus parce qu'on a évoqué l'aspect technique de cette box mais l'une des particularités c'est tous les services que vous y associez et vous avez pris le temps ce matin d'expliquer en fait tout ce qu'il y avait. L'idée c'est d'apporter à la fois une techno mais aussi énormément de services à valeur ajoutée en fait de la SVOD, canal, etc. En fait l'idée c'est de se dire aujourd'hui il y a tellement de services de plateformes notamment américaines de qualité que c'est dur de s'abonner à tous et donc notre idée c'est d'essayer de les packager ensemble pour qu'on ait une offre dans laquelle on va retrouver tous ces contenus et donc ces contenus c'est Amazon Prime, Netflix, Disney+, et puis une nouveauté pour nous c'est l'intégration de la chaîne Canal Plus en live c'est-à-dire qu'on retrouve tous les contenus de Canal, tous les contenus sportifs, toutes les productions. On a la chaîne de flux mais pas la VOD, pas le replay. On a du start-over, on n'a pas le replay mais on a aujourd'hui le start-over. On a le start-over, d'accord, par exemple un film a commencé, j'arrive en plein milieu, je peux rembobiner en quelque sorte. Mais c'est toute l'idée et donc l'idée c'est de se dire comment on rend accessible tous ces services à un foyer et autant l'intégrer, on avait commencé à le faire dans la Delta, on va plus loin là en ayant quasiment tous les grands contenus parce que le seul contenu qu'on n'a pas c'est TV+, et TV+, les meilleurs contenus sont sur la chaîne Canal+. D'accord, donc Disney+, Netflix, Amazon Prime qui inclut aussi tous les services Amazon Video et les services de livraison et la chaîne Canal+, et puis on a rajouté toujours toutes les chaînes d'Universal, Syfy, 13ème, en fait tout ça et donc un contenu extrêmement important, significatif pour avoir accès à tout. Voilà, alors on est à 49,99 la première année, 59,99 la deuxième année et puis s'il y a des gens avec tous ces contenus plus la box, etc. Et s'il y a des gens qui ne souhaitent pas ces contenus, on enlève 10 euros à ses prix. Ok, et il y en aura pour tout le monde là ? Les commandes ont commencé aujourd'hui ? On peut s'abonner ? Je n'ai pas regardé les chiffres avant de venir vous voir mais ouais, je pense en général. L'avantage d'avoir un mois... Parfois ils attendent vos abonnés quand même. C'est un peu... Mais attendez, le fait d'avoir un mois et demi de retard qui n'est pas de notre faute parce qu'en fait on attendait la certification du Wi-Fi 7 qui arrivait le 8 janvier. Ça devait arriver fin novembre donc on devait lancer en décembre, on avait juré à nos communautés qu'on lançait en décembre et nous croyait moyen et là ce matin ils ont dit mais quand même vous êtes à l'heure. On a quand même un mois de retard par rapport à ce qu'on vous a promis. Ils disent non, vous êtes à l'heure. Donc un mois de retard pour nos communautés c'est être à l'heure mais on espère être là en décembre. Donc ça nous a permis de faire livrer des freebox. On livre par bateau et de nous faire livrer un mois et demi de plus de stocks. Donc on est un tout petit peu mieux que d'habitude. Un mot sur l'intelligence artificielle parce que voilà, on pourrait passer des heures à expliquer dans tous les domaines où vous êtes présent. Bien évidemment, vous soutenez des centaines voire des milliers de start-up. Vous êtes à l'initiative de l'école 42, de Station AF, etc. Nouvelle initiative c'est l'intelligence artificielle avec UTI. Vous êtes associé à Du Beaumonde pour créer une espèce de cellule, un laboratoire d'intelligence artificielle. C'est une fondation en fait. Une fondation, c'est ça. Avec notamment Eric Schmidt mais aussi le patron de CMACGM qui est là. Un mot sur le fonctionnement et la volonté de ça. On parlait tout à l'heure de la souveraineté des télécoms et le fait de dire que par exemple dans le cloud les Américains ont gagné un petit peu la partie. On est d'accord. On a encore une carte à jouer en matière d'intelligence artificielle. En fait, avec Rodolphe Saadé et Eric Schmidt on s'est dit on a besoin d'avoir des algorithmes pour nos enfants, pour nous. On a besoin d'avoir des algorithmes qui répondent à nos règles. Et tout algorithme il a un biais. On peut créer un biais. Et donc on préfère qu'il ait un biais français ou un biais européen. Et on est parti de ce constat-là. Et puis on a fait un deuxième constat c'est que les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle ils viennent de Polytechnique et après d'une spécialisation qui s'appelle le MVA. Et je pense que 25% des chercheurs dans le monde des meilleurs chercheurs dans l'IA ont fait ces études. Comment on est capable de les garder en France ? Comment on est capable de créer un écosystème ici ? Comment on est capable de faire ça ? Et donc on a créé cette fondation qui fait de la recherche open source. A côté de ça on finance énormément de startups. Et le troisième élément parce qu'on a besoin de puissance de calcul on a acheté un ordinateur et qu'on a mis en place et le jour où on l'a allumé c'est la cinquième puissance la plus importante de calcul dans l'intelligence artificielle à ce moment-là. Et donc on a mis tout ça en oeuvre afin de créer un écosystème. Encore une fois notre idée collectivement tous les trois c'est d'aider l'émergence d'un écosystème comme on l'avait fait avec 42 comme je l'avais fait avec Station F et comme je l'avais fait avec 42 c'est de permettre l'émergence d'un écosystème dans l'intelligence artificielle en gardant ces chercheurs en France en permettant l'émergence de startups en France. On a fait venir des startups américaines en France parce qu'on leur a démontré qu'il y avait plus d'intérêt à être ici et donc on travaille dans ce sens. L'idée c'est de faire quoi avec Qtai à terme ? L'idée c'est d'être capable de publier en open science en open source des modèles qui peuvent être utilisés par tout le monde et qui est un biais qui soit un biais qui correspond à nos valeurs. Qui rentrera en concurrence avec Chajipiti par exemple ? Là on parle d'intelligence artificielle générative ou de la bonne vieille IA qui existe depuis des années et des années ? Vous savez l'IA il y a plein d'IA mais donc on travaille sur des sujets sur du multinodal c'est-à-dire des moyens d'interagir différents que le texte etc. Donc on travaille sur ces sujets-là. On espère avoir des publications significatives avant la fin du premier semestre. Très bien. C'est des génies. C'est des génies. Et puis vous avez fait votre marché dans les plus grandes boîtes américaines. On a fait ça mais dans le même temps on a financé vous avez d'autres boîtes incroyables en France qui existent. C'est Mistral, c'est Poolside. C'est des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas mais qui sont des boîtes incroyables qui ont d'entrée acquis un niveau mondial. Ce que fait Mistral le premier modèle les premiers modèles publiés par Mistral ils sont incroyables ils sont brillantissimes c'est une équipe de jeunes gens brillants et donc c'est très bien que ça soit en France et ça fait l'événement au niveau mondial. Donc il faut pousser il faut aider cet écosystème l'émergence de jeunes de jeunes talents capables de créer des boîtes incroyables. Et dans l'IA il faut 5 ou 10 personnes brillantes pour créer un modèle qui soit en concurrence et une bonne puissance de calcul pour créer un modèle qui soit concurrent. Oui c'est ce que vous dites C'est qu'OpenAI au tout départ c'était une petite structure C'est une petite centaine ils sont un peu plus aujourd'hui mais avec une toute petite structure on est capable de faire quelque chose d'incroyable. On a combien de retard par rapport à un OpenAI ? Quelques mois. Quelques mois vraiment ? Oui oui. Vous dites ça pour motiver votre équipe ? Vous avez plein de sites quelques sites un peu spécialisés qui mesurent les puissances de calcul et dans lesquels vous pouvez comparer la puissance de Mistral comparer à la puissance de Shadjepity 3 ou 3.5 et regarder les différences de puissance elle est marginale donc on est au 4 le 4 est sorti il y a quelques mois c'est ça la différence donc on est là maintenant OpenAI est brillantissime ils avancent super vite c'est des tueurs ils ont des chercheurs incroyables et ils avancent très très vite et puis il y a Meta il y a Google et Apple aussi sans doute va se lancer là-dedans non non Apple est une très belle équipe non non tout le monde a des très très belles équipes maintenant l'intérêt de la startup il fallait un Nilo européen et puis l'intérêt de la startup c'est de ne pas avoir la lourdeur du grand groupe les trois les GAFA que vous avez cités précédemment ce sont des grands groupes avec leur lourdeur juridique administrative ce que l'on ne retrouve pas ailleurs et donc c'est pour ça ce sont ces équipes qui sont capables de faire des révolutions un mot sur la puissance de calcul cette puissance de calcul elle vient du même endroit NVIDIA c'est embêtant ou pas ? est-ce qu'on peut se dire qu'en mettant beaucoup d'argent sur la table et en réfléchissant on pourrait avoir une solution concurrente à NVIDIA ou là encore si je vous fais un parallèle est-ce qu'il serait plus important d'avoir Tesla en France ou le producteur d'acier en France qui permet de faire la Tesla je pense que c'est mieux d'avoir Tesla donc il vaut mieux avoir le jus de crâne que la puissance de calcul finalement en gros pour schématiser si on a les deux et puis là c'est plus avancé que de la production d'acier mais c'est ça le sujet aujourd'hui il y a des tonnes de gens qui travaillent sur d'autres composants vous aurez des compétiteurs qui vont émerger et qui vont arriver il ne faut pas oublier une chose c'est qu'en Chine NVIDIA n'est pas diffusé comme ils veulent donc nos amis chinois ils bossent comme des malades pour essayer de rattraper le truc parce qu'ils en ont besoin pour eux-mêmes voilà donc au bout on a des écosystèmes tout le monde y travaille AMD avance bien on a des écosystèmes on a quelques startups c'est plus dur sur des startups parce que c'est plus cher et puis c'est du hardware c'est du hardware et puis c'est plus dur parce que c'est vraiment sur un petit composant mais beaucoup de choses voilà et puis NVIDIA est très en avance et NVIDIA est une boîte incroyable nous on a un partenariat avec NVIDIA franchement c'est des gens incroyables brillantissimes on bosse avec eux dans nos activités de cloud on rend disponible des super computers de NVIDIA on a la plus forte de puissance de calcul je pense en Europe disponible sur le cloud ici chez Iliad mais donc on a ça et on est dans ce sens là mais NVIDIA c'est des gens incroyables et on est ravis de bosser avec eux le quantique ça vous intéresse on sait que votre camarade d'Octave Klaba je ne comprends pas toujours mais Octave est beaucoup plus intelligent que moi et donc ça c'est très bien pour lui au delà de ça on voit que même les grandes compagnies américaines s'intéressent au quantique qui serait sans doute le futur de l'informatique est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ? c'est un sujet qui m'intéresse mais je n'ai mais que vous ne sentez pas non mais je pense il faut accepter parfois qu'on soit trop vieux donc je ne doute pas qu'à un moment je vais comprendre et je me dirais c'est tout simple Réka aujourd'hui c'est plus sérieusement c'est complexe pour moi c'est trop abstrait pour investir dedans aujourd'hui ? je ne sais pas non je suis sûr si on cherche on a quelques investissements là-dedans mais c'est peut-être très en avance de phase avant d'avoir un produit on a des simulateurs on a plein de choses qui existent on n'a pas un ordinateur quantique qui existe à ma connaissance peut-être qu'il y en a un que je ne connais pas on parlait tout à l'heure de souveraineté c'est vrai que dans le cloud c'est un peu morcelé et les géants américains ont tout mangé on a OVH Cloud on a Scaleway pourquoi ne pas essayer de monter un géant français-européen ou en rachetant OVH Cloud c'est OVH Cloud qui est plus gros que nous donc c'est lui qui nous rachèterait peut-être ou qu'on fusionnerait vous le savez et Octave le dit nous on a un rapport très proche on s'entend très très bien avec Octave depuis toujours on se connait depuis une vingtaine d'années on a fait plein de choses ensemble et c'est plutôt des très très bons souvenirs il paraît qu'il a dormi dans les allées de votre serveur c'est lui qui a la gentillesse de le raconter et en fait on l'a hébergé parce qu'il y avait des gens pas très sympas avec lui incroyables au-delà d'être sympas pas de volonté de rapprochement pour essayer de créer une pépite dans le cloud finalement on fait des choses différentes parfois on peut être en concurrence mais on fait des choses différentes mais est-ce qu'on peut se payer le luxe de faire des trucs différents aujourd'hui quand on a ces gens américains qui nous écrasent c'est un sujet large le cloud c'est un sujet large le cloud donc on est chacun dans notre ligne de nage on vit dans notre ligne de nage chacun on avance dedans peut-être qu'un jour on fera quelque chose ensemble aujourd'hui c'est pas des choses qu'on discute petite question justement puisqu'on parle de ces géants américains dans le domaine des télécoms il y a cette petite musique de faire payer ces opérateurs américains parce qu'ils utilisent 40, 50 parfois 20h 20h30 60% de la bande passante 80% incroyable avec Netflix Youtube Youtube etc ça a été votre combat il y a quelques années on s'en souvient avec Netflix notamment Youtube c'était assez chaud quel est votre point de vue là-dessus ? nous on ne se plaint pas donc ça va maintenant si on veut nous donner de l'argent ce point de vue on n'est pas contre vous n'êtes pas pushy sur le sujet c'est-à-dire que vous dites que c'est peine perdue ça ne sert à rien d'essayer de monter une taxe c'est trop politique je ne sais pas si c'est peine perdue c'est des décisions qui nous dépassent ce sont des décisions politiques, législatives je ne suis pas sûr qu'on serait entendu écouter à un niveau européen quelle que soit notre position vous savez il faut chacun ses combats nous on a des combats sur des sujets on va aller se battre sur les hailles et puis d'autres chacun ses combats là ça ne serait pas des subventions de l'Europe ça serait les Apple les Netflix etc qui participeraient je vous promets que si on les a on ne dira pas non très bien juste une petite question on voit que le gouvernement a été remanié il y a quelques semaines de cela on n'a toujours pas de ministre du numérique je crois que ça va arriver demain j'ai même peur qu'on soit ridicule à parler là parce que si ça se trouve il est en train d'être nommé en ce moment au moment où on est d'accord que ça fait plusieurs semaines que c'est en position on est dans une position latente est-ce que ça vous navre est-ce que vous dites bon c'est normal c'est pas forcément le sujet le plus important actuellement etc c'est pas non plus la fin du monde est-ce qu'il faut un ministre du numérique je trouve que c'est un bon signe il y a un bon signal oui c'est un bon signal d'avoir un ministre du numérique peut-être qu'on pourrait lui rajouter un peu de cloud là-dedans pour le rendre un peu d'eye là-dedans pour ça je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça mais peut-être à un moment essayer de se dire comment on modernise un peu le sujet pour terminer je sais que vous êtes geek Xavier Niel est-ce que vous mettez encore les doigts dans la Freebox Ultra vous avez un petit peu regardé j'adore ça je ne sais pas si je ne suis pas sûr que je comprends tout je suis ravi qu'on ait eu un accord avec un fabricant de processeurs Qualcomm pour lancer cette box je suis toujours très fier qu'on fabrique toujours tout je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on fabrique toujours notre hardware qu'on le design toujours ici je suis toujours très fier qu'on ait le nom Freebox sur la totalité de nos designs de nos cartes une partie de nos équipements ouais j'aime bien ça et donc il y a pas mal de nouveaux produits tech qui sortent Apple qui crée une nouvelle gamme de produits c'est quand même innovant qu'est-ce que vous en pensez de ce Vision Pro je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester est-ce que vous comprenez la stratégie de Tim Cook est-ce que vous pensez que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce qu'on est en train d'imaginer le futur de ça je n'en ai aucune idée mais ce que je sais c'est que pour savoir il faut lancer un produit et voir s'il marche et Apple ils ne sont pas trop mauvais pour faire ça donc je ne sais pas si ça a marché je dis juste qu'ils font des beaux produits Vous l'avez testé donc vous dites qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un truc incroyable mais maintenant est-ce que c'est incroyable pour que j'utilise 10 heures par jour ou que je l'essaye une fois 10 minutes pour vous dire que c'est incroyable ? D'accord la consolidation des télécoms dernière question après je vous libère on est 4 opérateurs aujourd'hui est-ce que vous pensez que dans ce paysage tout le monde est bien vous prenez pour qu'il n'y en ait plus que 3 quel est votre avis là-dessus ? Moi mon avis il est simple c'est que surtout si rien ne bouge c'est une bonne nouvelle nos concurrents augmentent leur prix nous on garde des prix stables ils perdent des parts de marché on en gagne moi ça me va très très bien de continuer à vendre ma Freebox à 29,99€ et puis d'avoir des Freebox plus haut de gamme comme la Freebox Ultra qu'on a aujourd'hui donc 4 opérateurs ça vous va ? tel qu'il est là moi je suis très content avec des parts de marché on a une vraie croissance on a des chiffres qui croient tous les ans on les publie qui croient de manière significative nous ça nous va très très bien maintenant s'il y a des consolidations une consolidation qui existe on regardera les télécoms c'est un métier de coût fixe une fois que vous avez déployé votre réseau de fibre optique qui est accessible à 35 millions de foyers soit dessus j'ai 5 millions d'abonnés soit dessus j'ai 10 millions d'abonnés mais j'ai déployé le même réseau il m'a coûté le même prix donc c'est un métier de coût fixe et si vous avez 25 000 antennes et que vous rajoutez des abonnés supplémentaires c'était votre question sur le MVNO tout à l'heure de la poste vous rajoutez des abonnés supplémentaires vous allez rajouter quelques centaines d'antennes ou peut-être quelques milliers d'antennes mais c'est un coût marginal par rapport à la recette que vous allez générer donc oui enfin que ce soit ça faire ou un autre d'ailleurs vous regarderez ah ouais ouais ok très bien mais à ce jour on n'est pas dans des procédures de négociations il n'y a pas de dossier ouvert à ma connaissance on vieillit Xavier et Niel ouais tous les deux on a quoi c'est vrai non parce que vous dites on vieillit vous parlez de moi mais moi aussi je peux parler de vous j'ai dit on j'ai pas dit vous vieillissez j'ai dit on vieillit parce que ça fait 20 ans qu'on fait des interviews à chaque fois pour les lanceurs des no bugs c'est pour ça que vous dites ça et j'apprécie vraiment votre fidélité encore une fois merci mais vous avez commencé dans les télécoms même si c'était il y a 40 ans 40 ans l'année prochaine est-ce que vous terminerez dans les télécoms ou est-ce que vous pensez déjà vous dire ok vu mon âge j'ai peur de terminer de ne pas avoir le choix surtout je ne suis pas sûr que la reconversion je peux aller essayer d'aller demander à Pôle emploi s'ils sont prêts à me payer une formation non mais sérieusement vous avez assez d'argent pour vivre 10 000 ans j'aime ce métier vous avez des activités partout oui mais j'aime ce métier là mais j'aime ce métier là donc jusqu'au bout Xavier Niel sera dans les télécoms jusqu'au bout je ne sais pas où est le bout le bout le plus éloigné il est très très loin mais vous savez la vie elle réserve des surprises on en parlait ce matin on a quelqu'un ici qu'on adorait qui était numéro 2 de cette boîte et qui est décédé il y a 3 semaines et je vous promets il y a un mois on était en train de travailler avec lui sur cette box en se disant ça va être incroyable ce qu'on va faire et il était plus en forme que moi donc la vie on est tous en sursis ça c'est le premier élément donc je ne sais pas combien de temps ça dure maintenant aujourd'hui tous les matins je me lève et je viens travailler chez Free donc j'ai envie que ça continue et si ça peut continuer je suis content merci Xavier merci Xavier Niel patron de Free président d'Iliade pour cette nouvelle Freebox Ultra merci beaucoup et tout de suite on repart dans notre studio on va débriefer tout ce qu'on a dit avec nos spécialistes merci encore merci